AmiWooler bonjour je suis avec Bruno et François. On va avoir la chance et la joie de vous présenter ce qu'il y a dans cette boîte là c'est une moto une mini moto pour un maxi fun allez c'est parti alors Bruno cette moto c'est quoi exactement alors c'est une moto électrique donc une moto qui est considéré comme les 50 centimes cubes donc avec qui sera limité à 45 km heure immatriculé avec assurance on a alors on a le moteur un moteur central ouais pas comme sur une trottinette avec une chaîne sur la transmission par chaîne une transmission par chaîne on a une puissance un moteur qui fait 1200 watts ouais et en crête 2500 watts ouais quand même voilà une autonomie a priori de 90 km ouais sur le papier sur le papier ouais bon ça va dépendre du poids comme toujours bien sûr et puis une vitesse maxi de 60 km heure il me semble 60 km heure en terrain en terrain privé bien sûr et mobilette on va dire un 45 km heure caractégorie 49 9 la mobilette ouais voilà un kilomètre heure les mensurations un mètre cinquante en longueur ouais 80 à peu près 80 de haut à prix d'accord et 50 cm de bon de large à vérifier je pense qu'ils attendent qu'on enlève la boîte voilà on enlève le carton pour nous tout ça vas-y on va le faire en direct allez voilà l'engin voilà alors qu'est ce qu'on a bon il y aura une roue avant on a démonté un petit peu déjà là la caisse qui emballait là la moto donc on voit déjà l'aspect on a déjà bas sur le côté voilà des des feux clignotants anti-choc des choses incassables on 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 donc avec été fourni la roue avant il faudra démonter ici l'axe et puis mettre la roue à la place on a un beau morceau dans cette partie là on a la batterie qui va s'insérer sous la selle on fera ça tout à l'heure ici on a dans la boîte un certificat pour le véhicule la notice de montage ici on a quoi on a une carte le manuel utilisateurs un jeu de clés double avec un système de d'alarme de fermeture on gardera après on a une petite trousse à outils les rétroviseurs un câble d'alimentation est ici le chargeur donc on a un chargeur en 71 volts 6 ampères en ce sorti en entrée 5 ampères donc on continue on monte le guidon on monte la pneu avant on va mettre la batterie dedans on va la sortir complètement la mettre sur sa béquille et puis on se retrouve tout à l'heure elle est montée elle est montée donc il nous reste à mettre la batterie qui se loge sous la selle sous la selle donc avec la clé ici laisse faire voilà la selle se lève voilà ok ensuite et là ça va venir système de de clip voilà voilà un petit peu mais ça vient ok et donc on a le contacteur là et l'emplacement vas-y à l'emplacement pile poil pour la batterie le connecteur et pour fermer là ça tient bien impeccable d'accord donc on met le cache ici ici on a quoi breneau ici donc c'est pour mettre le chargeur on peut brancher le chargeur et ça va permettre de la recharger sans enlever la batterie d'accord faut juste soulever la selle ok ok donc les rétroviseurs les rétroviseurs ici on a l'écran 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 voilà les parts avertisseurs sonores voilà l'animage qui se fait ici qu'est ce qu'on n'a pas encore vu devant derrière on a les un petit clé autour alors qu'ils sont souples voilà donc incassable c'est le principe voilà en principe ça doit derrière c'est pareil voilà l'emplacement pour la plaque soumis à la réglementation de 49 cartes grises 50 cm carte grise 50 cm cube enfin on est sûr du d'électrique voilà limité à 45 km heure d'accord donc dans la prochaine vidéo on va vous montrer le test le fonctionnement donc n'hésite pas à t'abonner cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à liker à liker bah dis nous dans les commentaires ce que tu en as pensé comment tu trouves là la moto c'est de la gueule voilà allez on te dit à bientôt à ciao ciao Sous-titrage ST' 501